De jouer Saint-Etienne ? Non, il y a Jean-Louis en face, c'est un match important pour nous. On va le jouer bien évidemment comme tous les matchs pour le gagner, mais il va falloir qu'on soit même à pouvoir les bousculer, ne pas laisser dans le confort parce que c'est une équipe aujourd'hui qui est depuis la trêve qui est devenue très très performante avec un recrutement de qualité et des joueurs d'un niveau supérieur à notre effectif aujourd'hui, mais ça reste qu'un match, ce n'est pas endormi, c'est qu'on est moins performant tout simplement. Retrouver de l'enthousiasme, de la bonne agressivité, les bousculer, ne pas les laisser jouer parce que si on les laisse jouer, il y a des joueurs de qualité techniquement, ils sont bien supérieurs à nous et si on subit le jeu de Saint-Etienne, on ne pourra pas tenir tout le match. Il va falloir mettre de l'intensité et les bousculer. Non, je ne crains personne, je vous le dis, ils ont un collectif, ils ont des Beric qui est revenu en pleine forme, Amouma qui est en pleine forme, Cabela qui est au top, Debussy qui fait marquer des buts. On craint tout le monde, mais on respecte cette équipe, mais il ne va pas falloir la respecter après le coup de sifflet final, le coup d'envoi, il va falloir les bousculer. Pour nous, on a l'obligation de gagner ce match pour recoller avec eux et leur passer devant aussi parce qu'on a un meilleur goal à VH qu'eux, parce qu'après il y a trois matchs, mais bon, comme c'est un concurrent direct, ils vont se faire un peu la valise, se faire à six points, après c'est plus compliqué, si on gagne, on a toutes les cartes à main parce qu'on ne joue que les concurrents directs et Nice, ils ont un calendrier aussi difficile, ils vont à Marseille, ils vont à Lyon, ce n'est pas gagné. Si nous, on a l'opportunité de gagner nos quatre matchs, ou en gagner trois, avec les concurrents directs, on sera devant. Quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on soit dedans du début à la fin et qu'on soit efficace, qu'on retrouve de l'efficacité parce que ça fait deux matchs qu'on a très peu d'occasions et qu'on ne cadre pas beaucoup de frappes. Il va falloir qu'on cadre et qu'on soit efficace dans la finition. C'est ce que je viens de te dire. Parce qu'il manque de justesse, des choix qui ne sont pas bons, beaucoup de pertes de balles derrière, parce qu'ils ont été dangereux sur deux ou trois pertes de balles de notre part. Après, ils ne nous ont pas mis en difficulté. Ce n'était pas un grand Nice non plus. C'était une équipe qui n'était pas dans le jeu supérieur à nous. sur ce match-là. Après, ils ont des joueurs de qualité aussi, qui sont capables à tout moment de faire la différence. C'est ce qui s'est passé avec l'Espagne Lourdes. Mais bon, on leur donne le ballon aussi. On leur fait une passe décisive. Non, ce n'est pas une mesure physique. Je l'ai répété avant les huit derniers matchs. Quand tu arrives dans le Money Time, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est le mental. Le mental est la qualité collective qui fait que tu vas gagner les matchs. Mais le mental, c'est ce qui te permet de bien jouer, c'est ce qui te permet de faire des bons passes. Si tu n'as pas de mental, parce que mes joueurs, ils ont de la qualité aussi. Et après, mentalement, aujourd'hui, on est un peu plus friable. Il faut qu'on retrouve le mental qu'on avait depuis le début de saison. Mais on perd aussi deux joueurs très importants dans notre système, deux joueurs dans les couloirs qui animaient à la perfection nos couloirs. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux blessés. Oui, mais c'est sûr que ça y contribue parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui peuvent les remplacer. Ils ne sont pas là pratiquement jusqu'à la fin de saison. Mais il va falloir que les joueurs qui jouent à ces postes-là, élèvent leur niveau mental, technique, physique, tout ce que vous voulez. Mais ça passe par le mental. Il faut se conditionner quand on fait un match. Moi, tu démarres un match, tu sais qu'il y a un adversaire qui va être devant toi, quel joueur qui est devant toi. Moi, je suis dans mon arrière-gauche aujourd'hui, dans mon équipe. Il faut que je mange de Buchi, qui va monter sans arrêt. Ou manger à Mouma, qui va être là, ou Bamba, ou ce que vous voulez. Je vais mettre six changements des joueurs de la CFA qui vont jouer. En cours de match, on était passé aussi. En cours de match, on était passé aussi. Mais là, c'est vrai qu'on a démarré à 4 à Nice. Oui, oui, oui. Défensivement, dans l'animation défensive, on a été cohérents. Ce qu'on a fait, je vous le dis, après, c'est nos pertes de balles qui nous ont pénalisés. Techniquement, on a perdu des ballons sur notre côté droit, qui nous ont fait mal. Et puis, offensivement, on n'a pas existé. Moi, je l'ai dit après le match, rien n'est fini. Ce que je dis à mon groupe, rien n'est fini. Il faut gagner. Il faut qu'on soit capable de gagner les 4 derniers matchs. Il faut qu'on arrive à faire cette série qu'on n'a jamais fait depuis le début d'année. On a été réguliers, parce qu'on n'a pas perdu beaucoup de matchs. Mais on ne gagnait pas. Il faut qu'on... La seule chance qu'on ait, aujourd'hui, d'être européens, c'est de gagner les 4 matchs. Est-ce qu'on va avoir le mental pour le faire ? Mais déjà, gagnons Saint-Etienne avant de gagner les autres. Il faut qu'on gagne vendredi soir contre Saint-Etienne. Mais là, on aura une chance. Déjà, on les passe. On passe devant eux, si on gagne Saint-Etienne. Il faut qu'on se lâche. Il faut qu'on a peur de croire. On fait une bonne saison. Aujourd'hui, on est... Ça fait 3 matchs qu'on est sauvés déjà. Il faut qu'on lâche les chevaux, qu'on joue. Qu'on a envie de... D'exploser cette équipe, de les bousculer, de... Voilà, de... Pas qu'on soit spectateur. Il faut qu'on soit acteur de notre match. Ouais. Et... J'aurais dû commencer par ça, d'abord. Très, très... Très, très triste parce que... Ouais, je démarrais ma carrière avec lui. C'était mon... C'était le leader du FC Nantes, à l'époque. Et... Voilà. En tant que joueur, c'était un très, très grand joueur. Parce qu'aujourd'hui, je pense que... Il jouerait même aujourd'hui. Il serait dans les... Dans les meilleures équipes du monde. Parce qu'il avait... Il avait tout. Après, en tant qu'homme, c'était un... Super mec, quoi. D'abord, pour dire, c'est... Le joueur qui incarnait le FC Nantes. Bah oui, oui, bien sûr. C'est... C'est lui qui... Le jeu à la nantaise, comme... On aime bien dire ça à Nantes. Ouais, c'est... Bien sûr qu'il est véhiculé à... A outrance.